Et lorsqu'on est arrivé sur l'autoroute, j'ai dit « Regardez, voilà, un Boeing qui atterrit à Bjerzé. » On voyait très nettement, on supposait sa masse sombre, et on voyait très nettement les feux d'atterrissage. Et puis alors, un peu plus loin, elle m'a dit « Ça ne bouge pas, ton histoire. Ton avion ne bouge plus. » Non, j'ai dit « Ce truc-là ne bouge plus. » Et moi, je me suis dit « Tiens, c'est étrange. » Et le bonhomme, en ayant vu ces feux, a dit « Mais je te l'avais dit, c'est l'OVNI. » Dans la soirée du mercredi 29 novembre 1989, en quelques heures, et dans une région très limitée, au moins 125 cas d'observation ont été rapportés. Ce fut le début de ce qu'on a appelé la vague belge, une vague qui allait durer un an et demi. En Belgique, quand on pense avoir vu un OVNI, on contacte la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. « Je crois qu'il y a entre 1000 et 12, ce sont rapports d'enquête ici. » « Ça, c'est uniquement lors de la vague. » « Oui, ce sont tous des corps qui ont fait l'objet d'une enquête sur le terrain. » « De 89 à 91. » « De 89 à 91. » Ici, on est bénévole, structuré et sérieux, un peu à l'image de Lucien Clerbeau, le fondateur de la société. Ce commerçant de timbre de 48 ans n'en fait ni une science, ni une religion. Depuis 1971, les enquêteurs formés par la SOBEPS ont mené plus de 1200 enquêtes. « Il y a beaucoup d'observations dans le monde, mais une telle masse d'observations rapprochées ici, portant ce bien sur des objets et pas sur quelques vagues, petites lumières vues de loin, font qu'il faut tout de même bouger et essayer de faire le maximum pour en avoir des images. » « Des milliers de personnes peuvent avoir vu. » « Nous connaissons à peu près 5000 témoins. Disons que nous avons 2200-2500 cas. Nous avons essayé de solliciter les autorités, le ministre Combe, le ministre de la Défense. » Varem. C'est une petite ville où tous les samedis matins, le maire accueille les citoyens. « Allez, portez-toi bien. Je souffle. » Dick Combe est également vice-premier ministre du pays. De 1988 à 1992, il était ministre de la Défense de Belgique. C'est lui qui a autorisé l'armée de l'air de son pays à collaborer avec la SOBEPS. « D'abord, il y avait à cette époque-là en Belgique une véritable phobie. Tout le monde voyait des ovnis. C'était inouï. Et même parmi les parlementaires, ça permettait aussi de lever un peu la pression. Je pense également qu'il était au fond important pour l'armée de démontrer que ce n'était pas un avion super sophistiqué qui s'entraînait ici au-dessus de la Belgique. Donc voilà les différentes raisons qui, à l'agnostic que je suis en matière d'ovnis, m'ont poussé à le faire. Je ne le regrette pas. Mais ceci dit, on n'a pas apporté la lumière. Le mystère reste entier. Voilà. Mais depuis, on ne voit presque plus d'ovnis au-dessus de la Belgique. Ils ont eu peur, peut-être. De l'armée belge. L'armée de l'air belge fut mise, d'une certaine façon, en état d'alerte ovnis. C'était à l'hiver 90. Dans la nuit du 30 au 31 mars, deux intercepteurs F-16 décollaient de la base de Beauvais-Chain. Leur mission, aller à la rencontre d'un mystérieux objet volant non identifié, dont la présence avait été signalée peu auparavant par plusieurs témoins oculaires, dont des gendarmes. Les témoins décrivaient tous le même objet. Un grand triangle doté de sources lumineuses à chacun des angles. Cette nuit-là, le ciel est dégagé. Les pilotes n'ont aucun contact visuel avec l'ovni. Au retour, l'analyse de la bande vidéo du radar de chacun des deux avions révèle une information incroyable. Cette image, la voici. Chacun des F-16 avait capté un éco-radar qui témoignait de la présence d'un objet non identifié, dont l'accélération et la décélération étaient fulgurantes. Ici, on voit qu'en une seconde, l'objet inconnu passe de 150 à 560 nœuds. En conférence de presse, le colonel de Brouwer expliquait que le commandement était médusé devant un tel phénomène. De plus, les accélérations observées sont absolument sensationnelles, il paraît-il. Absolument. Donc, si vraiment il y a eu des objets en l'air, puisqu'il faut quand même être prudent, s'il y a eu des objets en l'air, ce n'était certainement pas des F-117 ou des B-2, puisque les performances enregistrées étaient tout à fait en dehors de l'enveloppe normale des performances des avions connus. Par contre, nous pouvons dire que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. On a eu des concordances entre les observations radar, sol, et les observations radar des avions de chasse, qui se sont passées en même temps avec les observations visuelles au sol. Cette collaboration ouverte et publique des militaires avec un organisme intéressé aux OVNI est une première mondiale. C'est grâce à cet homme, le professeur Auguste Meeson, que la jonction s'est faite entre la SOBEPS et l'armée de l'air. Monsieur Meeson est un physicien renommé de l'Université catholique de Louvain. Associé à la SOBEPS, il s'intéresse aux OVNI depuis plus de 20 ans parce que, comme scientifique, il croit que c'est son devoir d'essayer de trouver des réponses à des phénomènes inexpliqués. Ce qui est important, c'est que moi, je suis critique vis-à-vis de mon travail. Le problème extraterrestre, dans le cadre où on se trouve aujourd'hui, a des implications plus profondes. Parce que c'est vrai, et c'est même l'obstacle essentiel, je crois, dans le monde scientifique. S'il s'agit d'une technologie d'origine extraterrestre, nous ne comprenons absolument pas comment c'est possible de venir jusqu'à chez nous. Il faut bien le reconnaître. Mais, est-ce que cela est une raison suffisante pour dire, alors, ce qui se passe chez nous, qui a été vu par des milliers de témoins, il ne faut pas s'en occuper, il faut se fermer les yeux, et il faut fermer les yeux de ceux qui veulent regarder. Ça ne me semble pas justifié. Mais quand vous avez beaucoup d'observations où un même type de phénomène apparaît, à différents endroits dans le monde, des témoins complètement indépendants, ça devient plus important. Des témoignages crédibles, il y en a plein. À plusieurs reprises, d'ailleurs, plusieurs personnes ont vu en même temps le même phénomène. C'est le cas de Martine Matagne, speakerine à la radio-télévision belge. Le 21 janvier 1991, à 21h30, elle roulait en voiture avec son amie en direction de Namur. Tous les deux ont vu la même chose au même moment. Au fur et à mesure qu'on s'approchait de ces lumières, en fait, on s'aperçoit que ça ne pouvait pas être un avion. Tout d'abord parce que ce n'était pas les lumières habituelles d'un avion. C'était deux grosses potes bleues dirigées vers le sol. Et ensuite, parce que ça ne bougeait pas. Enfin, au fur et à mesure qu'on s'approchait, on avait l'impression que c'était tout à fait statique. Et tout doucement, cet engin est reparti dans la direction contraire à la nôtre, c'est-à-dire en direction de Bruxelles, mais vraiment comme sur un nuage, tout doucement, tout doucement. On l'a perdu de vue. On est reparti sur cette autoroute. Et mon ami et moi, je me souviens, on ne se disait rien. Sauf que quand même, au bout de cinq minutes, il est irlandais et il racontait qu'il m'a dit un seul mot. Il m'a dit « Well, that's it, I've seen a UFO ». Parmi les témoins, un jeune homme. On connaît son nom, mais il désire garder l'anonymat. Le 7 avril 1990, à Petit-Rochin, dans la province de Liège, il prend cette photo exceptionnelle. Une pièce de résistance au dossier de la Sobebs. L'École royale militaire de Belgique s'y intéresse. La Sobebs confie la diapositive originale à ses spécialistes du traitement de l'image. Le professeur Marc Hacheroy, docteur en sciences appliquées et professeur de la chaire d'électricité, analyse depuis plusieurs mois le document photographique. C'est ce qu'on appelle de la restauration de l'image, au sens où on essaye de restaurer l'objet, au même titre que l'on essaye de restaurer à la chef-d'oeuvre d'un peintre, en respectant l'objet. On n'essaye pas de l'améliorer, je veux dire par là. Alors si vous regardez ici, cette méthode permet de voir, de faire apparaître dans la composante bleue, qui est très sensible à toutes les masses sombres, la masse triangulaire de cet ovni. Il y aurait donc un appareil triangulaire qui supporte ces lumières. C'est ce que fait supposer cette diapositive, en tout cas, celle de la composante bleue en tout cas. Pratiquement quand on regarde le bruit, il y a une continuité du bruit depuis là où il n'y a pas d'objet et là où il y a un objet. Qu'est-ce que vous appelez le bruit ? C'est l'effet de neige que vous avez sur le document. Et ça, pour essayer de le simuler par des artifices, je ne sais pas lesquels, ce serait très difficile. Sauf si on est spécialiste. Or ce n'est pas le cas de la personne qui a pris la photo. Et quelle sorte d'appareil avait cette personne ? Vous l'avez l'appareil ? J'ai l'appareil ici. Le laboratoire ici a racheté l'appareil. On espère faire plusieurs mesures sur cet appareil. Cet appareil, c'est un appareil Practica BX20. C'est un bon appareil d'amateurs équipé d'un zoom et d'un filtre ultraviolet. Dans la région, l'histoire des ovnis est devenue un sujet courant de conversation. Dans les rues de Verviers, ce matin-là, nos questions ne semblaient pas étonner les citoyens. Tant que moi je vais dire que je ne l'aurais pas vu, à mes propres yeux, je n'y croyais pas. Ils existent, c'est certain. Ils viendront un jour avec nous. On ira chez eux, ils verront chez nous. Qu'est-ce qu'on fera ensemble ? L'amour.